... ... Alors ce qu'on attend ici, c'est que le tribunal administratif prenne enfin une décision contre le projet de Notre-Dame-des-Landes, mais c'est pas ce que le rapporteur public a l'air de dire, et donc il voudrait débuter tous les recours de Notre-Dame-des-Landes. Eh bien, on sera là en appel s'il le faut, on va continuer la lutte juridique, parce qu'on n'y croit encore une justice en France, mais on ira jusqu'au bout de ce projet, et je pense qu'on y va jusqu'au bout aussi des recours. Ça nous mène sans doute jusqu'aux élections d'un nouveau président en 2017, et eh bien on verra s'il y a un courage politique à ce niveau-là, et qu'un candidat enfin s'affiche contre le projet de Notre-Dame-des-Landes. Donc vous pensez qu'il n'y aura pas de travaux engagés avant 2017 ? Non, ça fait partie de l'accord politique qui a été renforcé par Jean-Marc Ayrault, qui a été aussi validé par Manuel Valls, et qui a été validé dernièrement en mars, fin mars 2015, par François Hollande, jusqu'à l'épuisement total des recours, et on sera dans l'épuisement total des recours quand on aura été à la fois en appel, et s'il le faut on ira jusqu'à la cassation. Sous-titrage Société Radio-Canada